Alors que ce qui est beau dans Franche Cancan, c'est que le spectacle va se déverser sur scène, va vraiment déborder de ses gonds, mais que sa vertue, elle est politique. C'est-à-dire qu'en se déversant sur le réel, il va en défaire toutes les hiérarchies. Et le final de 9 minutes à la fin est vraiment dément, parce que tout à coup, il n'y a plus de poulaillers et de premiers plans. C'est-à-dire que la manière dont est construite une salle de spectacle, qui reproduit toutes les inégalités d'une société, tout à coup est défaite par le mouvement du Franche Cancan, puisque tout ce qui est cloisonné, que ce soit l'orchestre, que ce soit le balcon pour les gens pauvres, le devant de la scène pour les gens riches, la salle de spectacle, tout ça est ravagé par un seul ouragan, qui est celui de la danse, qui tout à coup crée un espace démocratique, un espace parfaitement égalitaire. Et je pense que cette idée-là, que le spectacle serait le bon outil pour réformer radicalement la société, il appartient à la culture politique du genre noir, et il est assez étranger à celle de Vincent Téminelli, par exemple.